Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Mais d'abord, les travaux de la 18e conférence annuelle du réseau des femmes parlementaires de l'Afrique centrale sont arrivées à échéance à Libreville. La rencontre du Palais Léon-Bas aura permis aux femmes déléguées de réfléchir sur les stratégies de lutte contre les mariages et grossesses précoces dans la sous-région. Jules d'Aflore, Andembe. Les mariages et grossesses précoces sont devenus des fléaux qui gangrènent notre continent. La jeune fille, dont l'âge varie entre 10 et 15 ans, est exposée à toutes les dérives. En dépit des valeurs et croyances de chaque société, la fille paye le plus lourd tribut. L'UNICEF, impliquée aux travaux de la 18e conférence du réseau des femmes parlementaires d'Afrique centrale en abrégé RFPAC, préconise quelques pistes de solutions pour freiner ces phénomènes tendant à dévaloriser la petite fille. Pour le Gabon, il y a des textes, le code civil dit qu'un enfant peut se marier à 15 ans si c'est une fille ou à 18 ans si c'est un homme, un garçon, à condition d'avoir l'autorisation de son parent ou de son titeur. Ça c'est des choses à changer parce que l'enfant est défini comme celui étant âgé de 0 à 18 ans. Au Gabon, le mariage des enfants est assez rare et même parfois décrié dans les communautés. En revanche, le taux élevé des grossesses non désirées s'accroît chaque jour, d'où la réaction du gouvernement. Lorsqu'une jeune fille est enceinte, elle a réduit ses chances de réussir sa scolarité et partant son insertion dans la vie sociale et donc son autonomisation financière. Le gouvernement que je viens de représenter au cours de cet atelier met tout en œuvre pour que cette question soit jubilée. Dans tous les cas, les femmes parlementaires et de la société civile exhortent les plus hautes autorités à vulgariser les informations liées à la sexualité et à la reproduction à travers les spots publicitaires pour soutenir et protéger la fille.